La réaction de Dilsalder est une réaction très importante en synthèse organique. Elle fait intervenir deux réactifs, un diène conjugué qui possède 4 électrons pi et pour lequel on retrouve un enchaînement de liaisons pi-sigma-pi, donc on a bien un diène conjugué, et un autre réactif qu'on appelle un diénophile qui possède lui 2 électrons pi et qui possède une double liaison carbone-carbone sur laquelle généralement on a au moins un substituant attracteur d'électrons qui va venir appauvrir la densité électronique au niveau de cette double liaison. Le produit de la réaction, ça va être un cycle type cyclohexène, donc un cycle à 6 atomes de carbone avec une double liaison et des substituants éventuels qui vont dépendre de la nature initiale du diène et du diénophile. Et c'est ce qu'on appelle une réaction de cycloaddition, et on précise même en tient crochet 4 plus 2 pour signifier qu'on a 4 et 2 électrons pi qui vont intervenir dans ce mécanisme. Au niveau du mécanisme, il s'agit d'une réaction concertée en une seule étape avec le mouvement de 6 électrons qui vont se passer exactement en même temps. On va avoir les 2 électrons ici que je mets en violet qui vont pouvoir former une liaison entre ces 2 atomes de carbone, ces électrons ici en orange qui vont pouvoir former une liaison entre ces 2 atomes de carbone ici, et enfin ces 2 électrons ici que je mets en bleu qui vont pouvoir se rabattre sur la liaison carbone-carbone, ce qui va nous donner au final dans le produit une double liaison entre ces 2 atomes de carbone. Et si je respecte mon code couleur, je vais retrouver ces électrons au niveau des liaisons dans le produit final, avec les électrons violets ici, orange ici, et bleu ici. En réalité, l'état de transition qu'on a pendant ce mécanisme est un état de transition à 6 centres avec les 6 électrons qui vont être délocalisés. Ça signifie que ce ne sont pas en réalité les électrons violets forcément qui se retrouvent au niveau de cette liaison, les électrons oranges forcément impliqués dans cette liaison, ni les électrons bleus dans cette double liaison ici. Mais écrire les mouvements d'électrons comme je l'ai fait ici permet en réalité de trouver facilement le produit de la réaction. On va s'exercer avec quelques exemples. Sachant que dans cette vidéo, on ne va pas s'intéresser aux aspects stéréochimiques, on verra ça dans les vidéos suivantes. Voici le premier exemple ici. La première étape, ça va être d'apprendre à reconnaître le diène et le diénophile. Donc on reconnaît ici sur la gauche le diène avec l'enchaînement de liaisons pi-sigma-pi, le diène conjugué, et sur la droite, le diénophile avec la double liaison et un groupe attracteur d'électrons qui est un des substituants de la double liaison. Pour trouver le produit de la réaction, on va écrire le mécanisme concerté avec les mouvements des 6 électrons. Donc avec ces électrons ici que je mets en violet qui vont pouvoir venir former une liaison entre ces deux atomes de carbone, ces électrons que je mets en orange qui vont pouvoir venir former une liaison entre ces deux atomes de carbone. On va ainsi former notre cycle. Et enfin, les deux électrons ici en bleu qui vont se rabattre sur cette liaison carbone-carbone, ce qui va nous permettre d'obtenir une double liaison dans notre produit final. Donc si j'écris le produit final, j'obtiens ceci, mon cycle avec 6 atomes de carbone et la double liaison, et le substituant groupe aldéhyde sur le carbone ici. On va voir maintenant le deuxième exemple. Ici, on reconnaît à gauche le diène avec l'enchaînement pi-sigma-pi et le diénophile ici sur la droite, qui est cette fois-ci un alcine avec une triple liaison. Ce qu'on remarque, c'est qu'au niveau de la conformation, le diène ici n'est pas dans la même conformation que ce que j'ai utilisé jusqu'à présent. En effet, si je regarde ici au-dessus, on a un diène qui est en conformation qu'on appelle S6. C'est-à-dire que par rapport à cette liaison sigma centrale ici, les deux doubles liaisons sont du même côté. Donc on appelle cette conformation la conformation S6. Ici, sur le diène que j'ai dessiné ici, j'ai une conformation qu'on appelle S-trans. Et pour que la réaction de Dilsalder ait lieu, il est indispensable que le diène soit en conformation S6. La première étape ici va donc être d'effectuer une rotation autour de la liaison sigma pour obtenir le diène en conformation S6. C'est important d'écrire cette étape de rotation autour de la liaison sigma parce qu'il peut exister des réactifs pour lesquels le diène est bloqué en conformation S-trans et on ne peut pas avoir la conformation S6 et donc la réaction de Dilsalder est impossible. Il faut donc bien vérifier qu'on peut avoir le diène en conformation S6. Pour trouver le produit de la réaction, on va maintenant de la même façon que tout à l'heure écrire les mouvements d'électrons du mécanisme concerté en une seule étape avec ces électrons ici qui vont permettre de former une liaison entre ces deux atomes de carbone, deux électrons pi de l'alcine de la triple liaison qui vont permettre de former cette liaison carbone-carbone et les électrons pi ici qui vont permettre d'obtenir la double liaison sur le produit final. J'obtiens donc comme produit mon cycle à six atomes de carbone avec une double liaison ici. J'ai également une double liaison sur la droite qui provient du fait que j'avais une triple liaison à la base avec mon alcine et les deux substituants qu'on avait sur l'alcine. On va voir maintenant un dernier exemple avec la réaction entre ce diène conjugué ici et le diénophile qui est cette fois-ci un diénophile cyclique avec un hétérocycle. De la même manière que précédemment, pour trouver le produit de la réaction, je vais devoir réaliser les mouvements d'électrons pendant le mécanisme concerté et j'obtiens donc comme produit de la réaction mon cycle à six atomes de carbone avec ma double liaison et ici je retrouve le reste de la molécule qui provient du diénophile avec l'hétérocycle ici et les deux doubles liaisons carbone-oxygène. On va maintenant faire un exercice de rétrosynthèse c'est-à-dire qu'on va partir d'un produit obtenu à partir d'une réaction de dissaldeur et retrouver les deux réactifs diène et diénophile qui nous ont permis d'obtenir ce produit. Donc la première chose qu'on voit dans ce produit, ce qui est intéressant, c'est qu'on retrouve ici, je le repasse en jaune, mon cycle type cyclohexène avec six atomes de carbone et une double liaison carbone-carbone ici. Donc je peux déjà commencer par identifier les deux liaisons qui vont être créées au cours de la réaction de dissaldeur. Donc il s'agit de ces deux liaisons carbone-carbone ici. Et ensuite, je vais reproduire les mouvements des électrons à l'envers. Ici, j'ai les électrons que je mets habituellement en bleu qui proviennent d'une double liaison qui était sur cette liaison carbone-carbone ici. Les électrons qui sont impliqués dans cette nouvelle liaison proviennent de la double liaison du diénophile. Et les électrons de cette nouvelle liaison carbone-carbone proviennent d'une double liaison du diène. Donc en procédant ainsi à l'envers avec les mouvements d'électrons, j'arrive à retrouver mon diène et mon diénophile. Pour mon diène, j'ai donc en conformation S6 avec les deux doubles liaisons carbone-carbone et sur la gauche ici, mon cycle à quatre atomes de carbone. Et pour le diénophile, j'ai donc la double liaison avec comme substituant, comme ceci, un hétérocycle avec un atome d'oxygène et les deux doubles liaisons carbone-oxygène ici. Et si je garde mon code couleur pour retrouver les électrons que j'avais mis ici, on retrouve les électrons en violet sur cette double liaison, les électrons en orange sur cette double liaison et les électrons en bleu sur cette double liaison. Une fois qu'on a fait ça, le mieux, c'est de refaire la réaction de Dissalder dans le bon sens pour vérifier qu'on ne s'est pas trompé et qu'on n'a pas oublié des atomes ou des substituants pendant notre exercice de rétrosynthèse. Voilà pour une introduction sur la réaction de Dissalder. Dans les vidéos suivantes, on va s'intéresser en particulier aux aspects stéréochimiques de cette réaction. Merci d'avoir regardé cette vidéo !